Cap-Carib est une association créée en 2012 dont l'objectif principal est la lutte contre toutes les formes de discrimination, et plus spécifiquement les discriminations homophobes, et venir en aide au public LGBT en difficulté. À ce titre que nous avons invité Cap-Carib qui va présenter, mieux que nous, l'association et la réalité des personnes LGBT en Martinique en 2021. Alors Brice, tu auras 20 minutes de présentation avec 10 minutes d'échange, si ça te va bien. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ça va ? D'accord. Je vais partager l'écran d'abord. Alors, je me présente quand même. Je suis Brice Armand Boudré, le co-président de Cap-Carib avec Sabine Schill, qui n'est pas présente aujourd'hui. Alors, c'est assez particulier pour moi aujourd'hui parce que je préfère vous prévenir. Ensuite, il y a une agression assez grave, très grave même. Je n'ai pas fait de réapparition en public. Donc, c'est la première fois pour moi que j'interviens en public devant des personnes, etc. Donc, soyez un petit peu indulgents, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de partager le document que je voulais vous montrer. Alors, logiquement, ça devrait… Est-ce que vous voyez quelque chose ? C'est bon, oui. OK. Comme ça, ça va ? Parfait, parfait. OK. Très bien. Donc, alors, merci, Kathleen, pour la présentation de Cap-Carib. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur la présentation de Cap-Carib. Je vais plutôt parler des travaux qui ont été faits sur les causes de l'homophobie aux Antilles. Ces travaux ont été faits principalement, uniquement par Nadia Chonville, qui est sociologue à l'Université des Antilles. Je vais m'appuyer sur ces recherches pour vous expliquer un petit peu la réalité de notre combat en Martinique. Alors, donc, Cap-Carib est né le 14 juillet 2012, suite à une première manifestation LGBT lors de la Journée mondiale, enfin, internationale de lutte contre les LGBTphobies. C'est le 17 mai. Donc, pour votre information, c'est bientôt et Cap-Carib sera présente sur les réseaux sociaux pendant toute la semaine du 17 mai et jusqu'au 23 mai pour présenter la Semaine des diversités. Mais je reviendrai dessus après aussi. Les missions de Cap-Carib accompagner les personnes LGBT et leur entourage, lutter contre toute forme de discrimination, militer pour les droits humains et créer des moments de convivialité pour la communauté LGBT. Les activités de Cap-Carib. En ce moment, Cap-Carib est très active dans ces activités, puisque nous venons de terminer une campagne audiovisuelle avec trois spots qui sont passés sur les chaînes régionales, qui sont ATV et Martinique Première. Et nous terminons une campagne d'affichage qui va être diffusée dès la semaine prochaine, c'est-à-dire dès la semaine des diversités et qui est basée sur la campagne positive de l'association SOS Homophobie qui s'appelle « Être et aimer ». Cap-Carib aussi a mis en oeuvre un produit, un co-métrage qui s'appelle « Zanmi » qui passera certainement sur Martinique Première le mardi 18 mai prochain à 20h10. Et dans les autres activités, Cap-Carib met en place des ateliers de musettes, des ateliers d'expression aussi. Voilà, et un certain nombre d'actions comme ça pour permettre aux personnes en difficulté de se retrouver. Nous avons la principale activité de Cap-Carib reste la cellule d'écoute et d'accompagnement, qui est matérialisée par une ligne d'écoute, mais aussi par des possibilités d'échange sur les autres canaux de communication, donc sur les réseaux sociaux. Et la cellule d'écoute nous permet d'accompagner les personnes en difficulté. Là aussi, je reviendrai dessus puisque je vous donnerai des cas, des exemples d'accompagnement qu'on a pu être amené à faire. Depuis 2020, Cap-Carib fait partie de plusieurs associations et organisations internationales, comme l'ÉGIDE, qui est l'Association internationale de la communauté LGBT francophone, et l'Île-Galac, qui est l'Association internationale de la communauté LGBT. Voilà, 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 voilà. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais me baser sur les travaux de Nadja Chonville, mais également sur le rapport de SOS Homophobie en 2018 auquel nous avons participé. Et nous avons aussi participé au rapport qui a été fait par l'Assemblée nationale, il me semble, en 2019 aussi. Rapport qui a été mené par Gabriel Serville, qui est un sénateur guyanais, Raphaël Girard et notre député LREM, qui est aujourd'hui porteuse de la loi visant à interdire les thérapies de conversion en France. Alors, sur le contexte, Nadja Chonville nous a apporté des informations très importantes qui nous permettent de comprendre pourquoi l'homophobie est persistante dans les Outre-mer, et en particulier en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Alors, en réalité, bien que la Martinique soit une collectivité territoriale française, on peut comprendre l'intensité de la stigmatisation des personnes LGBT en replaçant la Martinique dans son contexte géographique et historique, qui est distinct de l'Hexagone, puisque l'essentiel des îles antillaises, des îles de l'archipel antillais, a conservé une législation coloniale, enfin, d'origine coloniale hostile à l'homosexualité. Les îles françaises et néerlandaises font figure d'exception dans la région, puisque nous dépendons de métropoles qui ont, enfin, nous ne sommes pas indépendants, nous faisons partie de pays européens qui ont aboli les lois hostiles à l'homosexualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Antilles ont été homophobes dès que le premier colon y a posé les pieds, amenant avec lui des normes européennes qui condamnent strictement les rapports homosexuels et qui déshumanisent aussi la sexualité des antillaises. Par exemple, pendant la période coloniale, les hommes esclaves étaient considérés comme des reproducteurs et les femmes étaient chargées de s'occuper des enfants. Donc, si vous voulez, la période coloniale a eu un impact dans la construction même, dans la conception même de ce que c'est qu'être un homme ou qu'être une femme, dans la conception même de ce que c'est que la famille. Et donc, tout ça a encore des conséquences aujourd'hui. Donc, ce sont des normes européennes qui ont été soutenues par, on va dire, par les discours judéo-chrétiens qui sont très hostiles à l'homosexualité. Ces discours ont été prolongés après les abolitions. Et aujourd'hui, la religion chrétienne, comme les autres églises évangélistes et autres, ont une influence grandissante sur la question de l'homosexualité en Martinique. Pour autant, de ce que dit Nadja dans ses recherches, ce n'est pourtant pas la cause principale. En fait, ce qu'elle explique, c'est que les textes sacrés servent de caution pour expliquer les actes homophobes ici aux Antilles. Pour autant, l'homophobie apparaît plutôt comme un acte social et politique. Pourquoi un acte social et politique ? Tout simplement parce que, après les, comment dire, après les abolutions, après les décolonisations, les métropoles, la majorité des métropoles, comme le Royaume-Uni et le Commonwealth, ont aboli les lois, donc, qui étaient donc hostiles à l'homosexualité. Et les autres îles autour de la Martinique, que nous ne citer que deux, la Dominique et Saint-Cuzier, par exemple, ont refusé de mettre à jour leur législation. Et donc, si vous voulez, les gouvernements antillais, depuis l'abolition, ont légitimé et ont cautionné les actes homophobes chez nous. Donc, la question de la religion est souvent un prétexte, même si, effectivement, c'est par ce biais-là que l'homophobie est arrivée aux Antilles. Puisque, aujourd'hui, les Antillais pensent que le colon a emmené l'homosexualité, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Voilà, donc là, au niveau de la connaissance de l'histoire et des conséquences de la période escravagiste aux Antilles, peu de gens savent que, certainement, dans les sociétés dites premières, la question de l'homosexualité n'était pas un problème et que c'est, effectivement, le colon qui a emmené l'homophobie aux Antilles. Est-ce que ça vous paraît clair ou pas ? Ou est-ce que… Oui, oui, oui. C'est bon pour vous ? Alors, la Jamaïque, qui est l'une des îles qui fait figure de pays très homophobes dans cette partie du monde, si on prend l'exemple de la meurdeur musique, je ne sais pas si vous connaissez la meurdeur musique, mais la meurdeur musique est un produit culturel de la Jamaïque qui véhicule des discours ouvertement homophobes. Le problème, c'est que cette musique est très écoutée en Martinique, elle est très écoutée par les générations françaises, des jeunes Antillais, et cette musique appelle quand même à tuer des homosexuels, ou à la destruction des homosexuels. Donc, c'est encore un exemple de persistance de l'homophobie aux Antilles. Par rapport à cette question de la meurdeur musique, Cap Caraïbe avait participé à la... a contribué à la rédaction d'un scénario, notamment le scénario de l'épisode 2 de la saison 1 de Tropique Criminelle qui traite justement de la meurdeur musique en Martinique et la question de l'homophobie en Martinique. Ça, vous pouvez le retrouver sur France TV. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore ? Alors, pourquoi aussi on considère que l'homophobie est un acte social et politique ? C'est que même en Martinique, où la loi française pénalise les actes homophobes, on constate que la société Martinique n'est pas prête encore à avancer sur cette question-là. On constate aussi que peut-être que le... Comment dire ? Les élus Martinique ne sont pas prêts non plus. Quand on voit ce qui s'est passé en 2012-2013 lors des débats sur le mariage pour tous, on voit bien qu'effectivement l'homophobie est inscrite même dans la conception même de ce que c'est qu'être un homme ou une femme. Et ça dépasse la question de la religion. C'est donc un acte social et politique. Alors, sur le temps, par contre, je ne sais pas si... Voilà, il faudra me guider là-dessus aussi. Le sexisme, alors... On considère que... À juste titre, que l'homophobie est la cousine germaine du sexisme. C'est-à-dire que... Quand Nadia Chonville... En fait, Nadia Chonville nous explique, par exemple, que la construction très importante de la sexualité de la famille aux Antilles... Dans la construction de la sexualité de la famille aux Antilles, les hommes y ont développé de grandes proportions... Enfin, dans de grandes proportions l'aspect sexuel de leur domination. Elle explique aussi que pour être un homme antillais, on trouve à quelqu'un de respectable, il faut une multiplication des concrètes féminines, par exemple. Il faut aussi extérioriser sa virilité. Et tout ça contribue à la construction de l'identité d'un homme aux Antilles. Quand on n'est pas dans ce cadre-là, on est tout de suite repéré comme étant quelqu'un qui n'est pas... Comment dire ? Qui n'est pas digne d'être, de représenter la communauté antillaise. Ce qu'elle explique aussi, Nadia, c'est que pour ces hommes-là, l'homophobie est une façon de rejeter, si vous voulez, le côté féminin. Leur côté féminin, ce qui a pour objectif de prouver leur hétéro-sexualité à la société, et surtout de prouver leur puissance sexuelle. Et donc, si on le va. Et donc, tout ça, elle revient dessus aussi dans sa thèse où elle explique aussi, Nadia, que la question de l'identité sexuelle est liée à deux totems qui font figure de monstres. Alors, les totems, vous les connaissez, c'est le Nakume et la Walpa, c'est-à-dire la pute, si on peut dire comme ça. Et que tout ça est inscrit dans l'imaginaire collectif, est inscrit dans le fonctionnement de la société martiniquaise. Et donc, ça induit des comportements qui peuvent être néfastes pour les personnes qui ne rentrent pas dans ce type de comportement-là. Et donc, elle explique effectivement que sexisme et homophobie ont des sources proches et que forcément, lutter contre l'homophobie, c'est d'abord reconnaître que les homosexuels martiniquais sont vulnérables, mais c'est aussi s'engager contre les discriminations sexistes, contre les violences sexistes et sexuelles et contre les violences de genre. Est-ce que ça va pour vous ? Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Il y a une bibliographie qui est très intéressante sur le mémoire de Senspo de Nadia Chonville et sur sa thèse. Je vais plutôt… Alors, il y a une question… Non, c'est bon. Donc, je vais plutôt m'arrêter sur comment ça se traduit dans les missions de Cap Caraïbe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos missions, enfin, dans nos activités et dans… nous avons donc eu à accompagner des personnes. La majorité de ces personnes sont des mineurs ou des jeunes adultes qui sont soit en rupture familiale, soit en passe d'être en rupture familiale. En tout cas, ces personnes-là dépendent souvent financièrement de leur famille ou de leur entourage et ils ont une situation professionnelle souvent très fragilisée. Alors, on a des personnes de tout âge. D'accord ? Donc, ça va de… Il y a eu des appels de mineurs de 14 ans à des personnes de la quarantaine, par exemple, en général, dans les bénéficiaires. Mais il y a tous les âges avec des problématiques qui sont tout aussi différentes les unes que les autres. Ce qu'on observe quand même, c'est que souvent ici, lorsqu'il y a une… lorsqu'on nous appelle, il y a souvent déjà… Enfin, ces personnes sont déjà souvent en grande difficulté intra-familiale ou voire en rupture familiale déjà. Quand je dis en grande difficulté dans leur situation familiale, c'est-à-dire que quand même, ce sont des personnes qui subissent des agressions, du harcèlement. Voilà. Donc, je reviendrai dessus aussi dans quelques minutes pour vous donner des exemples. Souvent, ce sont des personnes qui relèvent aussi d'un accompagnement global, c'est-à-dire que la situation liée à l'orientation amoureuse n'est qu'un symptôme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'autres problématiques tanginales qui sont liées. Alors, comme je vous ai dit, il y a donc rupture familiale, il y a des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Il y a souvent des difficultés d'ordre, enfin, de logement, des difficultés financières, des problèmes psy ou des troubles du comportement aussi. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a aussi, notamment chez les plus jeunes, un décrochage scolaire qui est imminent ou effectif. Voilà. Alors, quand ce n'est pas un décrochage scolaire, c'est une fragilité par rapport à son identité professionnelle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore sur les personnes qui sont suivies par, enfin, qui ont été accompagnées par Cap Caraïbe ? Lorsque ce sont des personnes de la quarantaine, souvent, il y a tout un parcours chaotique avant. Donc, parfois, ce sont des gens qui ont déjà été mis à la porte quand ils étaient jeunes, donc qui ont eu un parcours assez difficile. Certains sont partis en métropole et reviennent ici, mais pas forcément dans de meilleures conditions. Et donc, ce sont des situations qui perdurent et qui s'aggravent. Ils pouvant aller jusqu'à la marginalisation ou aller jusqu'à l'apparition de troubles psychologiques. Voilà. Dans les domaines que nous avons aussi, nous avons aussi beaucoup, de plus en plus d'établissements scolaires et leurs personnels qui se retrouvent en difficulté. C'est-à-dire que ces professionnels-là, soit ils nous appellent dans une situation d'urgence, soit ils se sentent démunis pour aborder ces sujets-là donc avec les élèves. Et donc, ils font donc appel à Caraïbes. Il n'y a pas que les établissements scolaires et leurs personnels. Il y a aussi les professionnels de santé qui peuvent être en difficulté. les conseillers des agences Pôle emploi, les foyers de jeunes travailleurs aussi nous ont déjà signalé qu'ils peuvent être en difficulté les centres sociaux et évidemment les forces de l'ordre. C'est-à-dire que dans les missions de Cap-Caribe, en tout cas, dans les missions à venir, nous prévoyons d'intervenir auprès de tous ces professionnels-là, soit pour les former, soit pour faire des interventions de type pédagogique pour traiter de ces problématiques-là, de ces difficultés-là qu'ils rencontrent et en partant de leur représentation, de leurs préjugés, de comment ils vivent les choses pour les amener à appréhender la question de l'homosexualité en Martinique d'une façon plus sereine et avec des éléments qui leur permettent de se sécuriser par rapport à leur activité. Alors, je vais vous donner quelques exemples de cas. On a le cas de Maywen et Mayena. C'est un couple de jeunes filles. Elles ont, il me semble, 18-19 ans qui ont été mises à la porte par leurs familles respectives. Il me semble qu'il y en avait une qui avait quand même gardé des liens avec sa mère. Alors, ces deux jeunes filles-là ont été très vulnérables pendant plusieurs mois et notamment l'année dernière, donc pendant le premier confinement. Elles sont passées de squat en squat. Elles ont réussi à trouver un logement qui devaient être à la base un squat. Elles se sont arrangées avec le propriétaire. Mais très vite, elles ont vécu du harcèlement. Et dès que le propriétaire s'est rendu compte que c'était un couple de jeunes filles, il a été très, comment dire, violent. Il a été menaçant. Voilà. Donc, ça s'est terminé aussi au commissariat qui a dû intervenir à plusieurs reprises puisqu'effectivement, ce qu'il faut noter aussi et ce qu'on note aussi ici en Martinique, c'est que la parole de la communauté LGBT n'est pas forcément entendue d'emblée par les forces de l'ordre. Ils vont d'abord donner raison à… Là, ils ont donné raison aux propriétaires, par exemple. Alors, aujourd'hui, on n'a pas trop de nouvelles, mais ils nous ont donné des nouvelles récemment pour nous dire qu'elles commençaient à sortir de cette histoire-là, mais on remarque bien que sans accompagnement, dans le contexte qui est le nôtre, les populations LGBT, quand elles n'ont pas les ressources personnelles ou familiales ou autres pour s'en sortir, elles peuvent être dans des difficultés qui peuvent durer et qui peuvent s'aggraver aussi. Si je prends le cas de Rodrigue, par exemple, qui, lui, vit des violences de la part de son père et de son frère, c'est quand même assez violent, c'est quelqu'un qui avait déjà été mis à la porte par ses parents, qui est parti en métropole, qui est revenu, donc il y a un parcours qui est chaotique, qui visiblement, du coup, a développé des troubles psy et se marginalise de plus en plus. Voilà. Donc, on a encore un autre cas de personnes qui ne s'en sort pas tout seul et qui rencontrent des difficultés quand même récurrentes desquelles il ne pourra sortir que s'il a un accompagnement global. Alors, Kelly est un jeune homme de 16-17 ans qui nous avait appelé aussi parce qu'il avait subi, enfin, il décrivait des séances d'exorcisme dans son contexte religieux et familial. C'était un jeune homme qui était en terminale, me semble-t-il, et qui est parti en métropole après son bac. Et il nous avait rappelé pour nous expliquer que ses parents avaient choisi son avenir professionnel et souhaitaient qu'il soit prêtre. Encore un exemple de maltraitance. Marina était une mineure qu'on a pu signaler aux services sociaux et qui a été prise en charge par l'accent social dans l'enfance. Parce que la difficulté qu'on a dans la prise en charge des personnes mineures, c'est que lorsqu'il n'y a pas de maltraitance avérée, on ne peut rien faire puisqu'ils sont mineurs. Donc, ils peuvent quand même nous téléphoner. On peut quand même correspondre avec ces personnes-là. On peut quand même leur donner des, comment dire, des tuyaux, des conseils et on peut quand même les écouter, ce qui représente déjà quand même une bonne partie du travail. Mais s'il n'y a pas de maltraitance avérée, CAP ne peut pas faire de, intervenir auprès des mineurs. Patrice, alors, c'est une agression qui avait été très violente aussi par son amant qui est aussi son voisin et qui est aussi marié. ce qui envoie à une des réalités qu'on a en Martinique, c'est ce qu'on appelle les HSH. En gros, ça signifie les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes mais qui ne s'inscrivent pas socialement comme faisant partie de la communauté LGBT. Voilà. C'est une situation qui est très hypocrite à Martinique et qui n'est pas du tout assez courante. Dans le contexte insulaire dans lequel on est, compte tenu de l'histoire de la Martinique et du contexte social dans lequel on est, de la façon dont les gens fonctionnent encore aujourd'hui par rapport à la communauté LGBT, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent avoir des histoires avec des hommes mariés. Voilà. Et ça aussi, on a ce problème-là en Martinique puisque c'est assez, on va dire, c'est renforcé, ça existe partout mais c'est renforcé ici dans le contexte insulaire qui est la Martinique. Donc là aussi, ça a été très difficile à gérer puisque c'est quelqu'un qu'il connaissait depuis de nombreuses années. Donc il a fallu qu'on l'accompagne pour ça aussi. Théo a été menacé de mort en Haïti. Il y en a eu d'autres mais c'est un peu différent. On peut être amené, on a signé une convention avec la Croix-Rouge pour prendre, pour accompagner les personnes qui sont menacées de mort dans leur pays et qui viennent donc en Martinique. Donc Théo a obtenu le statut de réfugié ici en Martinique et donc continue ses études. Daniel, alors Daniel, si je me rappelle bien, Daniel est quelqu'un qui avait fait appel à Cap-Caribes via sa psychologue parce qu'elle était victime de discrimination dans son contexte professionnel. il se trouve qu'un de ses collègues est aussi diacre et donc il a organisé une forme d'harcèlement de discrimination systémique dans l'entreprise et ça aussi, c'est quelque chose qui existe aussi en Martinique dans la mesure où, en plus depuis le mariage pour tous et depuis les lois qui en découlent et notamment l'inscription de la circonstance aggravante homophobe dans les agressions, les gens n'osent pas forcément, n'assument pas forcément le fait qu'ils soient homophobes ou par peur d'être punis par la loi et donc du coup, ils développent une forme de discrimination qui peut être sournoise et insidieuse, notamment dans le contexte professionnel. Voilà pour les quelques cas que je vous donne mais il y en a d'autres encore différents. Il faut juste accélérer un tout petit peu. D'accord. Je suis désolée de tout. Non, non, non. Voilà, je n'ai pas joué du maître. Alors, les besoins de Cap Carrier. Quels sont nos besoins ? Alors, dans la mesure où les adhérents de Cap Carrier sont des bénévoles, c'est-à-dire qu'on n'a pas de salarié en fait. Donc, le premier besoin de Cap Carrier serait d'avoir un salarié de type travailleur social pour accompagner les personnes LGBT en difficulté. D'abord, envers l'acceptation de soi puisqu'à partir du moment où on s'accepte, du coup, on peut déplacer des montagnes et aller chercher la lune. Donc, accompagner ces personnes d'abord envers l'acceptation de soi et ensuite par une prise en charge globale vers une insertion sociale et professionnelle on va dire durable. Voilà. Puisque par rapport au cas que je vous ai donné, c'est souvent multi-problématiques. La problématique de l'identité amoureuse cache souvent d'autres problématiques. Voilà. je pourrais en dire plus, mais je vais essayer d'aller plus vite. Alors, on cherchera aussi à renforcer notre équipe d'écoutants. Les écoutants, la ligne d'écoute de Cap Caraïbe, c'est du lundi au vendredi de 18h à 20h30 et on est tous bénévoles et donc, on a besoin de renforcer notre équipe d'écoutants. Nous avons prévu aussi de recruter et de former des intervenants en milieu scolaire et des intervenants en formation pour adultes pour intervenir justement auprès des personnels de l'éducation, auprès des personnels de santé, auprès des forces de l'ordre et auprès de toutes les institutions ici. Et puis, évidemment, notre offre de services est perfectible et nous travaillons encore à développer des collaborations notamment pour tout ce qui est présenceur juridique, psychologique ou voire d'autres professionnels. Et notre grand souhait, enfin, serait d'être soutenu par les acteurs politiques et les élus. Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas encore vraiment, nous n'avons pas fait de démarche officielle, notamment en direction du président de la CTM et ce qu'on note de toute façon, c'est que la question n'est pas une question, si on parle d'intersectionnalité, la question de la discrimination LGBT n'est pas suffisamment prise en compte ici par les élus. Donc, on aimerait avoir leur soutien aussi. Alors, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que souvent, les responsables politiques de lutte contre les racistes ont cherché à couvrir leur cœur de cible en disant qu'une discrimination à la fois, c'est assez. C'est-à-dire que maintenant, les choses changent au fur et à mesure, mais effectivement, la question de l'intersectionnalité n'était pas tellement connue. et ici, par exemple, on va admettre le racisme, on va admettre la discrimination liée à la couleur de peau, mais on va avoir du mal à admettre la discrimination liée à l'alimentation amoureuse. Donc, ça aussi, c'est perfectible. Alors, ça a changé depuis la loi sur la mariage pour tous, mais ça reste encore perfectible. voilà. Alors, la France périllée inclusive, oui, de plus en plus aussi puisque les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité et laïcité devraient effectivement être, contribuent un petit peu plus à lutter contre les LGBT phobies. Voilà. Alors, un travail de réconciliation, oui, parce que l'État accompagne Cap-Caraïbe puisque nous sommes soutenus par la DILCRA, délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT par la DDJSIS, donc le ministère d'Elisabeth Moreno, donc de la cohésence sociale. Mais pour autant, il y a encore des choses à faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait, par exemple, suffisamment de financement pour avoir un salarié, par exemple. Il faut qu'on ait aussi, il faut qu'on ait les moyens pour faire tout le travail qu'on a à faire de déconstruction des représentations et des préjugés dans la société martiniquaise. Alors, effectivement, il y a un progrès depuis 2012, depuis la création de CAP. Et effectivement, les choses avancent en Outre-mer. On peut aussi penser que les réseaux sociaux, les médias y contribuent, mais les violences continuent en Martinique et dans la région puisque, alors, attendez, puisqu'en 2012, deux martiniquais ont été assassinés. je ne m'appelle plus de leur nom, je vais essayer de trouver. Alors, c'est Willy Medi Melina en 2012 et Alain Ossens et le président de l'association Courage en Haïti a été assassiné en 2019, en novembre 2019 et comme je vous l'ai dit, un membre de Cap Carré, mais en l'occurrence moi, a été victime du notatif de meurtre à caractère homophobe en octobre 2020. Donc, les choses avancent mais il reste encore beaucoup de travail à faire et nous avons besoin effectivement du soutien de tous les pouvoirs publics pour ça. Voilà. Est-ce que j'ai été trop long ? Ça va, j'en ai quasiment terminé. Alors, juste pour que vous ayez plus d'informations parce que, effectivement, 20 minutes, c'est un peu court, je vous encourage à lire le mémoire de Sciences Po de Nadia Chonville qui s'appelle Homophobie aux Antilles pour assistance d'une discrimination dans un contexte post-colonial et sa thèse qui est encore plus intéressante parce qu'elle va beaucoup plus au fond des choses et qui s'appelle « Vers une déconstruction de la fiction hétéronormative dans le système scolaire martiniquais ». Et évidemment, les fameux rapports dont je vous ai parlé, donc le rapport de SOS Homophobie en 2018, les rapports d'activité de Cap Caraïbe et le rapport d'information qui a été fait, qui a été mené par Raphaël Girard et Gabriel Citerville et Laurence Van Kuhnebrock qui est porteuse de la loi interdisant les thérapies de conversion qui n'a toujours pas été votée mais qui est censée être votée dans le cadre de ce quinquennat.